Alors comment avoir le respect de votre futur client ? Et bien c'est très simple, il y a quelques petites règles à respecter. Dans cette vidéo, je vous les explique. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous sur cette chaîne qui parle de design, de freelance et de business. Appuyez sur la petite cloche si vous voulez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Si vous avez un commentaire, un feedback, c'est juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre et tous les feedbacks sont vraiment les bienvenus. Ça me fait beaucoup de bien de savoir, d'avoir un feedback négatif ou positif. Au moins je sais que je peux m'améliorer et je sais comment vous apporter du contenu intéressant. Alors comment se passe et comment rester, avoir le respect de son client ou de son lead ? Et bien pour ne pas tomber dans le panneau de la négociation ou du prix du service à bas coût, et bien vous allez tout préparer à l'avance et vous allez arriver avec une proposition qui est structurée, qui est bien empaquetée avec tout un process et qui va tout de suite donner confiance à votre lead lors de votre meeting. Et donc vous allez pouvoir directement proposer tout un service avec à la clé une solution au problème de votre client. Et ceci permettra d'avoir le respect de votre client parce qu'il va tout de suite sentir que vous êtes professionnel, que vous avez tout préparé à l'avance, que vous l'avez bien cerné et que vous allez pouvoir apporter à coup sûr la solution à son problème. Et donc soyez vraiment l'expert dans la prestation. N'hésitez pas à préparer vos cartes de visite comme il faut, soignez vos vêtements, votre look, soyez propre. Si vous présentez sur votre laptop, pensez à faire les poussières pour montrer que vous êtes vraiment clean, que vous pensez à tout, que vous regardez au moindre détail. Il faut avoir ce côté vendeur et même en tant que créatif, c'est vraiment important parce que si vous êtes freelance et que vous voulez vendre des sites assez chers, vous allez devoir penser à tout votre look parce que c'est toute la communication qui va faire en sorte que votre client sera rassuré ou pas. Donc de un, vous empaquetez tout votre service. Vous faites en sorte d'avoir une structure, d'avoir des process, que vous avez un tarif fixe ou en tout cas un tarif à partir de, comme ça, ça met tout de suite une barre dans votre proposition. Et puis vous vous faites passer pour un expert avec toute la panoplie de l'expert, c'est-à-dire carte de visite, tout le look et tout. Vous faites vraiment l'ensemble. Vous pensez à tout ça. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à vous envoyer un petit commentaire, un petit message et je vous donnerai mon avis sur votre manière de travailler actuelle. Donc voilà, je pense que ce que vous pouvez aussi faire, c'est lors de votre meeting, de préparer des slides pour présenter à votre lead des décréations. Ça peut être le process. Ne rentrez pas trop dans le détail parce qu'au final, le client, ça ne l'intéresse pas trop, mais il doit juste ressentir, avoir ce ressenti de dire, OK, là, lui ou elle va pouvoir faire ce travail correctement et c'est vraiment la bonne personne. Sachez aussi qu'un client, une fois qu'il a confiance, il va difficilement aller voir ailleurs parce qu'il va se dire qu'il va devoir de nouveau rencontrer les gens, de nouveau faire sa sélection, de nouveau leur rendez-vous. C'est le temps perdu, c'est de l'argent perdu. Donc, restez confiant. Pour avoir le respect des clients, vous faites tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo et vous allez voir que ça va toujours se passer de manière fluide et relax pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada